Coucou la dynastie ! On espère vraiment que vous allez bien, nous on va super bien. Pour commencer, on voulait d'abord s'excuser parce qu'on vous avait promis un haul et il y a beaucoup sur Instagram qui nous ont encore demandé il est où le haul d'été qu'on avait fait après Barcelone. Malheureusement, on a vraiment filmé le haul mais il y a eu un petit problème avec notre caméra appareil photo numérique je veux dire et ce qui faisait qu'on ne pouvait pas récupérer les vidéos donc on avait plus trop la force de refaire le haul parce qu'on avait tellement de vêtements ce qui fait qu'on s'est juste décidé d'annuler ce haul, cette vidéo et de directement recommencer avec un nouveau haul. Voilà et maintenant on va passer au mot du jour. Donc en fait notre mot du jour c'est vraiment d'avoir confiance en soi parce qu'on a beaucoup abordé ce sujet et ce sujet revient souvent avec le self-love donc ayez confiance en vous. On sait que c'est pas facile, avoir confiance en soi c'est pas juste de se dire ouais moi voilà de montrer qu'on a confiance en soi en fait sur les réseaux on a souvent l'impression qu'avoir confiance en soi c'est juste avoir des beaux vêtements montrer son corps ou montrer qu'on vit une meilleure vie alors que c'est pas vraiment ça. Avoir confiance en soi c'est surtout le fait de s'aimer et de croire en ses propres capacités de croire qu'on est capable de faire des grandes choses et c'est pas juste le fait de montrer mais c'est vraiment de soi-même réaliser que voilà moi comment je suis là, confiance en moi et je sais que je suis capable de faire des grandes choses et je pense que c'est beaucoup plus important de commencer par avoir confiance en soi que de s'attendre que tout le monde puisse t'aimer que tout le monde puisse avoir une telle image de toi alors que le plus important c'est ce que toi-même tu trouves de toi-même donc aime-toi vraiment. Et aussi ce qui est important c'est vraiment comme elle a dit c'est ce que toi tu penses de toi-même faut savoir qu'une fois tu te mets devant un miroir tu te dis moi je suis forte, moi je suis ça, moi je suis ça dès que toi-même tu crois en ce que tu dis les gens s'y le verront faut pas croire qu'avoir confiance en soi c'est vraiment c'est les gens qui doivent te dire oh tu as l'air d'avoir confiance en soi non c'est un truc que toi-même quand une personne dit oh est-ce que tu as confiance en toi tu dis oui moi j'ai confiance en moi c'est vraiment un truc qui doit venir de soi-même parce que personne même il y a des gens ils peuvent vous aider les gens peuvent vous aider à arriver à avoir cette confiance en soi mais il faut d'abord que ça vienne de vous-même et surtout l'amour de soi franchement le serve love c'est très important dans le processus d'avoir la confiance en soi parce que quand tu t'aimes toi-même ça se verra et aussi quand tu t'aimes toi-même tu pourras aussi donner cet amour aux autres personnes si tu t'aimes pas tu n'as pas cet amour là tu ne seras pas le donner aux autres et quand tu vas te donner aux autres enfin tu feras un effort pour donner ça aux autres ça ne sera pas un bon ce ne serait pas un bon chemin pour le faire parce qu'après toi-même ça va te rendre malheureux à chaque fois tu donneras de l'amour aux autres personnes or que toi tu n'en as pas et bien toi ça va te rendre malheureux et or que c'est pas ça le but avoir confiance en soi c'est avoir un self love travailler sur soi et voilà donc si vous avez des questions encore pour le self love la confiance en soi n'hésitez pas à écrire un commentaire ou nous écrire sur Instagram sur Galaxy Dynastique voilà après on sait que c'est pas facile mais faisiez un travail sur vous et franchement ça va aller très bien comme vous avez pu voir la vidéo d'aujourd'hui c'est un haul donc j'espère que vous allez aimer et on se voit juste après le haul voilà ça c'est mon premier outfit le pantalon cargo en cuir que j'ai acheté chez Bershka à 29 euros le matin nouvelle collection le haut transparent que j'ai acheté chez Pull&Bear à 15,95 euros voilà donc j'aime bien la combinaison que j'ai fait mais comme vous le savez vous pouvez aussi faire plusieurs sortes de combinaisons le pantalon cargo en cuir c'est un pantalon tendance que j'ai pu vous montrer dans mon top 5 chez Exocene Galaxy le haut noir transparent j'en avais déjà un en blanc et je me suis dit pourquoi pas avoir les deux couleurs et voilà et donc ça donne ça pour mon premier outfit donc pour commencer ce juillet que j'ai pris au prix marque au prix de 16 euros je pense que j'ai pris en peut-être 34 pour qu'il soit pas trop large je l'ai surtout pris pour pouvoir le porter en dessous de mes manteaux parce que souvent en hiver j'ai froid et je trouve qu'il est vraiment idéal surtout pour l'automne maintenant j'ai pris avec ce... je sais pas comment ça s'appelle je pense que c'est un bandas je suis franchement je sais pas mais en tout cas je l'ai pris au prix marque au prix de 3 euros seulement de base on avait un noir et là maintenant j'ai voulu prendre le bras comme j'ai pris beaucoup de vêtements en bras de toute façon vous allez voir et donc ça c'est le premier truc que j'ai pris alors ce pull vient de chez Primark je l'ai acheté à 16 euros donc les manches sont un peu comme ça ici ça fait comme ça j'aime vraiment beaucoup et puis j'ai acheté ce pullard que j'ai vraiment beaucoup aimé donc là maintenant je l'ai attaché comme ça mais je pouvais bien l'attacher au cou ça dépend de comment je suis habillée mais je peux aussi l'attacher donc vraiment comme ça si mes cheveux sont beaucoup plus plats mais je trouve avec la fro comme ça que les curling le foulard au dessus comme ça c'est pas mal où je peux aussi attacher les cheveux en haut et puis je mets ça autour donc voilà donc j'espère que ça vous plaît donc voilà j'espère que vous voyez déjà le look déjà on joue avec les couleurs mon sac avec la couleur qui pète franchement ce rouge j'ai kiffé je l'ai pris au Primark je l'ai pris donc juste à 8 euros franchement ça fait un peu vanille la chemise je l'ai pris au Zara en taille M à 20 euros franchement 19,99 euros et je kiffe franchement je sais pas si vous voyez mais il y a genre des rayures comme ça la matière elle est top ça fait un peu vintage comme ça donc franchement je sais pas franchement et moi je suis trop j'aime trop franchement cette chemise je suis trop contente de l'avoir acheté j'ai vu beaucoup de gens avec ça mais moi je kiffe ça fait un style un peu vintage comme ça et c'est facile à combiner donc franchement vous êtes même pas prêts pour le reste alors là j'ai porté donc ce petit bomber qui vient de chez Primark à 20 euros le col roulé ici de chez Bershka Bershka à 12,95 euros et le pantalon aussi Bershka que j'ai acheté à 20 euros donc 19,95 euros et mes petits baskets que j'ai acheté dans un pour ceux qui habitent en Belgique et qui connaissent rue 9 et bien où il y avait le Cool Kate il y a un nouveau magasin et c'est là que j'ai pu acheter ces baskets à 19,95 euros donc là j'aime bien les couleurs comment ça fait les couleurs un peu tonne je kiffe en plus c'est pour moi c'est nouveau je ne porte pas souvent ce genre de couleurs et je voulais essayer et donc voilà comme ça ok je l'ai acheté au Primark je ne sais pas si vous vous rendez compte mais franchement Primark et je ne suis pas là pour sponsoriser Primark mais j'ai pu prendre des très beaux trucs vraiment je me dis c'est très beau et donc la veste je l'ai prise au Primark à je pense qu'elle était 40 euros pour une longue veste franchement 40 euros c'est vraiment bien parce que j'ai acheté beaucoup de vestes qui étaient beaucoup plus gères donc 40 euros c'est raisonnable j'ai pris en taille je pense que c'était une taille 36 enfin une taille pas très grande pas très petite afin de pouvoir porter avec des pulls mon col roulé autant quand même que des cols roulés donc vos cols roulés je l'ai pris au Pull&Bear à 12 euros 99 et franchement moi je vous dis misez sur les cols roulés un outfit simple comme ça tu mets juste un col roulé vous sentez non ? franchement vous allez voir des couleurs alors là ma jupe elle vient de Zara donc c'est une jupe pull en fait c'était avec un ensemble mais j'ai juste pris le bas parce que je me suis dit que le haut un haut doigt c'est pas trop difficile à trouver et j'aimais pas vraiment le haut le pull ici c'est aussi Zara pour moi c'est du orange Divine Alex c'est du rouge pour moi c'est vraiment du orange c'est du rouge et je l'ai acheté à 17,95 euros et ensuite j'ai vraiment aimé ce sac qui vient de Primark à 8 euros c'est vraiment c'est mon sac maintenant de tous les jours je le porte tout le temps et je le trouve vraiment génial donc voilà ça c'est mon sac mon bouton ça c'est toujours dans le sérieux toujours dans le sérieux je sais pas si vous voyez il faut voir jusqu'au pied parce que c'est pas du n'importe quoi disons copier j'ai porté mes bottines du Zara que j'ai acheté vraiment là maintenant à 29,99 euros moi je trouve que c'est vraiment raisonnable pour des chaussures aussi belles je les ai déjà saignées déjà à l'école tellement c'est trop beau la veste franchement vous me croyez si je vous dis Primark les gars s'il vous plaît franchement cette veste c'est vraiment typiquement la veste d'automne à mes yeux c'est vraiment typiquement la veste d'automne quand il pleut il faut obliger à avoir une veste comme ça mon sac à petit instant la veste je l'ai acheté à 30 euros seulement je l'ai pris en taille 40 afin de pouvoir porter des pulls en dessous mon sac du mango j'ai pris un petit sac de l'école enfin pour moi c'est un sac d'école il est un peu grand à 35,99 euros et franchement déjà mettez dans les commentaires si vous validez mes hotfils s'il vous plaît alors là ensemble Total Primark c'est dans le temps où mon Primark ça me fait du bien vraiment donc voilà le bas m'a coûté 8 euros le haut 10 euros alors dans les magasins ils se trouvent pas au même endroit ils sont un peu séparés mais bon j'ai su faire un ensemble et ils ont la même matière donc c'est parfait donc voilà j'aime beaucoup ce genre de haut ça change un peu ça fait un peu sportif mais moi je vais aller comme ça à l'école donc voilà encore un autre article voilà mon manteau jaune mon bomber qui vient de chez Pulembir chez Pulembir il était Pulembir il était à 40 ou 50 euros mais ils ont baissé les prix et maintenant il est à 20 euros donc voilà je trouve c'est cool ensemble donc je pourrais vraiment me sortir comme ça sans problème donc voilà bah ok je pars vous voyez déjà la couleur qui pète donc j'ai pris un sweatshirt franchement moi je kiffe les sweatshirts vraiment surtout quand tu sais pas trop quoi porter tu portes juste un sweatshirt vite fait trop bien je l'ai pris chez les hommes au Pulembir à 19,99 euros et voilà je l'ai juste combiné avec un pantalon basique et mes chaussures mes puma que j'ai acheté à 40 euros je les avais acheté mais en Hollande il n'y a pas très longtemps et donc voilà je vous ai fait un petit style avec une couleur qui pète donc des fois il faut aussi un peu de couleur on veut bien le printemps mais quand même un peu de couleur un peu de joie donc et ben alors là c'est pas un ensemble déjà je voulais juste tester donc oui nous on peut tester certaines choses je sais pas comment vous le voyez vous pouvez toujours donner votre avis dans les commentaires alors le baguier ici j'ai pris chez les garçons au prix marque à 6 euros donc franchement les filles si vous voulez un baguier un training qui fait ce résultat là aller chez les garçons ça sert à rien d'aller voir chez les filles ça donne pas le même résultat ensuite le pull ici j'ai acheté chez Monki le magasin Monki à Anvers il y a aussi un à avenue Louise à Boussel et je l'ai pris à 15 euros franchement j'ai aimé voilà que les moutons c'est devenu encore tendance et tout je me suis dit pourquoi pas on en a un et j'ai pris celui-là donc voilà ça donne ça j'espère que c'est beau qui fait je ne trouve plus mes poches comme ça comme ça c'est comme vous voulez ça c'est donc la troisième veste que j'ai acheté au prix marque je l'ai pris à 20 euros seulement et franchement elle est quand même assez chaude après c'est pour le printemps non et l'automne pardon c'est pour l'automne donc je les ai peint un outfit tout en blanc pour saper cette belle veste franchement les gens qui disent qu'en automne moi je n'arrive pas à m'habiller parce qu'il fait froid il y a tellement de possibilités de s'habiller franchement donc cette veste et moi je la kiffe elle est trop mignonne prix marque alors qu'est-ce qu'on a ici alors le legging que j'ai acheté chez Pull&Bear à 15,95 euros oui donc c'est vrai que le legging vous l'avez vu l'année passée mais j'ai vraiment kiffé et je me suis dit j'ai envie de la réacheter ensuite le sac qui vient de chez Zara et j'ai même dit moi je fais trop de course Zara je pense que je l'ai acheté à 17,95 euros ensuite mes baskets comme vous avez pu voir aussi le même magasin qui vient de remplacer Cool Kate à Rue 9 donc voilà j'aime bien ça fait ça change un peu le legging et tout et personnellement le legging je porterai vraiment avec des trucs oversize qui sont vraiment grands parce que je pense qu'on a mon derrière mais vraiment oversize des trucs gros franchement avec des bottes avec des baskets comme ça un peu cool donc voilà donc je pense que vous voyez déjà la couleur franchement je vous garantis cette couleur c'est la couleur qui va péter cette année parce que j'ai trop kiffé donc d'abord j'ai porté mon pantalon que j'ai acheté au Primark franchement il y a beaucoup gens qui vont me dire ouais les pantalons du Primark franchement moi de base je ne suis pas très fan mais j'avais acheté celui-là en plus clair au Primark il y a 5 mois et je l'ai lavé il est toujours intact donc moi j'ai repris un peu foncé j'aime surtout bien comment c'est fait le couleur c'est un peu évase enfin c'est pas très c'est pas un slim en tout cas et je l'ai pris à 17 euros 17 euros en taille 32 et c'est le West Street franchement j'ai anglais à laisser tomber mais je vais mettre le nom c'est le Vintage Street et donc je l'ai porté avec ce col roulé que j'ai pris au Bershka je l'ai pris à 15,95 euros donc une couleur enfin c'est du mauve je dirais un peu lila cette couleur franchement je l'ai fait un peu partout dans le magasin et j'ai trop kiffé ce col roulé et donc voilà je vous ai fait un style c'est vraiment un style simple mais moi je kiffe tellement en fait c'est juste l'effet la couleur qui pète donc j'espère à moi que ça déjà vous voyez déjà la couleur voilà je termine ce haul avec cet ensemble que j'ai acheté chez Monkey donc le pantalon à 30 euros et le haut à 35 euros pour ceux qui ne savent pas cette matière donc le dain comme ça est vraiment tendance donc allez vite vous en cherchez vous en trouvez à voilà Monkey Zara beaucoup de magasins ont fait sortir ce type de matière et il y a de toutes les couleurs bon moi j'ai pris comment ça s'appelle les couleurs lilas voilà moi j'ai pris de lilas mais il y a aussi en blanc il y a en bleu il y a beaucoup de couleurs et pour moi comme j'ai pas du tout cette couleur dans ma garde orange je me suis dit pourquoi pas essayer et donc ça donne ça donc voilà j'espère que vous avez aimé et aussi petite touche qui va pas trop se voir mais voilà la ceinture que j'ai acheté chez Primark il y en avait deux pour 3 euros donc argenté et un qui était vinile donc voilà I'm ready to go ah encore une dernière chose donc voilà moi j'ai porté ça comme ça avec les talons transparents mais en vrai si je devrais sortir je porterais ça avec des bottines blanches voilà donc c'est tout petite touche de moi-même et donc voilà ça c'était notre haul d'automne donc on espère vraiment que vous allez aimer ce haul et que vous allez passer un bon moment avec nous les articles franchement j'espère que vous allez aussi pouvoir en profiter aller dans les magasins et acheter aussi les vêtements parce que c'est de la nouvelle collection donc tous les articles qu'on a porté et qu'on va vous montrer c'est de la nouvelle collection donc vous avez le temps de profiter et donc voilà j'espère 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 Sous-titrage ST' 501